bonjour à tous et bienvenue pour une nouvelle vidéo sur la chaîne cuisine turquée d'ailleurs j'espère que vous allez bien aujourd'hui ça sera une recette de crêpes super simple à faire elles sont moelleuses et vraiment très légères les ingrédients sera dans la barre de description donc cette recette c'est pour à peu près 14 crêpes entre 14 et 13 crêpes alors regardez moi ça comment elle est super super légère dans un bol vous avez besoin de 300 g de farine une pincée de sel donc on va commencer par tout ce qui est sec je vais rajouter deux cuillères à soupe de sucre en poudre donc si vous n'est pas mettre de sucre pour les personnes diabétiques ou quoi que ce soit ne mettez pas de sucre et si vous voulez un peu plus sucré bien sûr vous pouvez aller jusqu'à trois à quatre cuillères à soupe de sucre vous allez bien mélanger tout ça ensuite là j'ai trois oeufs les oeufs c'est très important si vous les mettez au frais sortez les au moins une heure avant pour que ce soit des oeufs à température ambiante c'est très très important donc vous mettez vos oeufs donc les trois et vous allez commencer à battre voilà comme ceci pendant à peu près une petite minute et à côté donc j'ai 600 millilitres de lait tchède donc pareil le lait c'est important de l'avoir tchède c'est pour éviter tout ce qui est grumeaux et votre pâte vraiment elle va être super super légère donc le lait je vais mettre progressivement la préparation vous pouvez très très bien pour les gens qui travaillent les gens qui sont pressés vous pouvez très bien le faire par exemple la veille pour le lendemain sans aucun souci vous pouvez même le faire plus plus vraiment avant c'est à dire deux jours avant même trois jours avant vous pouvez mettre préparer votre pâte et si vous voulez pas faire la cuisson donc vous mettez tout ça au frais ça reste vraiment pendant trois jours sans aucun souci des fois moi je fais en grosse quantité et je mets au frais vraiment pendant trois jours mais important il faut bien bien couvrir donc le lait voilà je fais progressivement ensuite ici j'ai 50 g de beurre fondu donc il est fondu mais il n'est pas chaud cette fois ci et je vais rajouter une cuillère à soupe d'huile et je vais mettre aussi une cuillère à soupe d'arôme de fleurs d'oranger c'est facultatif vous pouvez très bien mettre du sucre vanillé ou de l'arôme de vanille ou tout simplement rien du tout ou sinon vous pouvez prendre un citron vous allez le râper et vous allez mettre ça va vous donner un très très bon goût aussi maintenant je vais encore rebattre pendant une petite minute voilà ma pâte elle est vraiment juste parfaite il ya aucun aucun grumeau grâce donc au lait qui était à température tiède et les yeux qui c'était à température ambiante donc maintenant je vais mettre au frais donc là ça va être vraiment un repos de 30 minutes au moins minimum au frais sinon comme je vous expliquez tout à l'heure vous pouvez très bien le faire à l'avant s'il n'y a aucun souci et voilà donc 30 minutes plus tard vous avez vu la pâte assez est devenu un peu plus épaisse ce qui est tout à fait normal à côté j'ai ma poêle donc qui est très chaude qui commence par mois à devenir très chaude je prends juste un tout petit peu d'huile et je vais badigeonner un petit peu partout ça à faire de temps en temps pas à chaque fois et là donc je commence à préparer mes crêpes donc le feu n'est pas fort il est moyen et je vais faire ça donc avec tout le reste de la pâte une petite astuce pour avoir donc des crêpes super légères pour recouvrir les directement quand vous voulez directement quand vous les mettez dans l'assiette vous voulez recouvrir d'un torchon propre ou avec moi donc comme moi avec un petit couvercle et voici donc les crêpes j'accompagne ça moi avec de la confiture de fraises bien sûr faites vous plaisir avec du caramel du beurre avec du miel ou du nutella bien sûr je vous montre vraiment elles sont super super légère et vraiment elles sont moelleuses donc là c'est encore un petit peu chaud regardez cette légèreté voilà une petite recette simple est vraiment super bonne qui va plaire aux petits comme au grand j'espère que la recette vous a plu prenez soin de vous et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo